Béton d'Anton, Béton d'Anton, Béton d'Anton, Béton d'Anton, Béton d'Anton. Laissez-vous emmener à travers le temps et l'espace dans notre podcast Béton d'Anton, à destination de visites guidées, remplies d'histoires et de béton. Francis Bouygues, l'épopée du roi du béton. Francis Bouygues est l'entrepreneur du PTP, le plus connu du grand public. Mais il est difficile de savoir si cette notoriété découle des chantiers réalisés par son groupe ou bien du rachat de TF1. Francis Bouygues naît en 1922 à Paris. Son père est ingénieur de l'armement, puis ingénieur conseil. Le jeune Francis suit ses traces et sort diplômé de l'école centrale de Paris en 1946. Après un passage rapide dans une entreprise de travaux d'entretien, puis chez Lumont et Bresson, l'une des entreprises les plus précieuses de Paris, il fonde à 29 ans l'entreprise Francis Bouygues avec des capitaux familiaux. Et en 1953, la société décroche au premier coup contrat la construction des bureaux d'IBM Europe à la Défense. L'entrepreneur investit alors le marché immobilier privé et impose une méthode originale, à savoir acquérir un terrain, emprunter des fonds et faire financer les travaux pour les acquéreurs avant même la construction des fondations. En 1959, pour soutenir le développement de son entreprise, Francis Bouygues s'associe à René Augereau qui lui apporte un important soutien financier. Des filiales régionales apparaissent alors. Pour valoriser et fidéliser la main d'oeuvre, Francis crée l'Ordre des compagnons du Minorange. On est en 1963. L'innovation qui paye Francis a toujours misé sur l'innovation. Un bureau d'études, un bureau des méthodes et une filiale spécialisée dans la préfabrication, entre autres, permettent à l'entreprise de se démarquer de la concurrence. En 1967, l'arrivée de Pierre Richard en tant que directeur scientifique permet à l'entreprise de combler son retard dans le domaine du béton précontraint. Bouygues introduit de nouvelles méthodes de management, se dote d'une organisation hiérarchique, recourt aux nouvelles techniques de planification et adopte, dès 1972, l'informatique. Le développement de l'entreprise nécessite alors d'importants investissements. La décision d'une introduction en bourse est prise en juin 1970. Bouygues devient SA et augmente ses activités de génie civil, avec, en particulier, la construction du Parc des Princes. L'année 1972 marque le début de l'activité internationale. C'est aussi l'année de la création du logo Bouygues. En 1974, c'est Bouygues Offshore qui voit le jour. Mais, malgré ses croissances fulgurantes, Francis Bouygues garde une forte emprise sur le groupe. Atteint d'un cancer, en 1976, il doit se retirer de l'entreprise pour 14 mois. En 1978, Bouygues assure la construction du Terminal 2 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. TF1 et la leçon de piano Dans les années 1980, le développement du groupe est assuré par la croissance externe et la diversification. Francis se renforce alors dans l'immobilier et se positionne sur le marché de l'ingénierie-conseil via le rachat de l'américain HDR. Il fait l'acquisition de plusieurs sociétés, dont Sgreg, Collas et Sacer. Bouygues devient alors numéro 1 mondial de la construction. A partir de 1985, le groupe se diversifie à travers une nouvelle filiale, Bouygues Loisirs. Le point d'orgue est évidemment la reprise de TF1 en 1987. En parallèle, Bouygues marque les esprits avec la construction du pont de l'île de Ré, de la Grande Arche de la Défense ou du tunnel sous la Manche. En 1989, Francis se retire du groupe et passe la main à son fils Martin, tout en restant l'administrateur. Le groupe réalise alors 57 milliards de francs de chiffre d'affaires et emploie presque 70 000 personnes. L'année suivante, l'homme s'engage dans la production de longs-métrages à travers CB2000. Il produit alors une époque formidable, Talons aiguilles ou encore la leçon de piano qui a remporté la palme d'or du Festival de Cannes en 1993 et trois Oscars l'année suivante. Francis Bouygues disparaît au cours de l'été 1993. Ce podcast vous a été présenté par ACPresse. Retrouvez l'article sur notre site web acpresse.fr !